Je m'appelle Simon Guy et je joue dans le groupe Brahma. On fait du rock psychédélique. C'est un trio, on peut dire que c'est un power trio, comme on dit, guitare, basse, batterie, mais là c'est guitare, batterie et via la roue. J'ai commencé par jouer de la guitare quand j'avais 11-12 ans. J'ai fait beaucoup de guitare, je fais beaucoup de musique plutôt du rock. Quand j'ai eu 18 ans, je me suis retrouvé sur scène dans plusieurs groupes de reprises ou des compos, mais je chantais en anglais. Je suis allé à l'étranger et quand je suis rentré en France, je me suis dit que j'ai envie de faire quelque chose qui résonne un peu plus avec mon quotidien, le pays que j'habite. Je suis venu habiter en Auvergne et je me suis retrouvé dans le massif central. Et puis j'ai rencontré Baptiste, qui joue de la vie à la roue. On fait du rock psychédélique et on s'inspire nous de notre quotidien, de notre territoire à nous. Donc on s'inspire beaucoup de la poésie occitane, des contraintes instrumentales et de l'univers qu'il y a autour de la vie à la roue, de la musique à bourdon. Moi, je n'ai pas acheté beaucoup de CD parce que j'avais un père qui avait beaucoup, beaucoup de CD. J'ai acheté des vinyles par contre. Je me rappelle, le premier vinyle que j'ai acheté, c'était un vinyle de statu quo quand j'étais ado. C'est un groupe de copains à moi que j'ai vus, qui font partie du même collectif que nous, San Salvador, qui est un groupe vocal que j'ai vu chanter dans un canto. C'est un groupe qui joue, qui tourne beaucoup sur des scènes et tout ça, mais j'ai eu la chance de les voir chanter dans un salon, en soirée. Je pense que ça, ça m'a quand même bien marqué. L'équipe technique qui avait monté la scène avait eu la brillante idée de relier quasiment tout sur une seule multiprise qui était à l'arrière de la scène. Et pendant le concert, un des musiciens du groupe du coup met le pied sur la multiprise et éteint absolument tout ce qu'il y avait d'électrique sur scène en un seul coup. On se retrouve avec uniquement double de la batterie, le dernier truc qui fonctionnait. Le caviar d'aubergine, ça c'est quand même merveilleux. La peinture, la peinture à l'encre, ça c'est quand même quelque chose qui, depuis pas longtemps, je fais des trucs pas beaux, mais ça j'aime pas mal quand même. Et puis les bouquins, ouais. Mon lieu préféré dans la ville, bon c'est, moi mes lieux préférés sont en général plutôt en dehors de la ville. Mais sinon, à Clermont-même, moi je dirais quand même la place de la victoire. J'ai habité deux ans à Dublin en Irlande. Donc dans la... Ouais, je pense, j'ai pris des trucs là-bas, j'ai pris des petites habitudes un peu anglaises quand j'étais là-bas. L'heure du thé, quoi. Par exemple, j'ai un truc, vers 17h j'ai besoin de boire un thé, je sais même plus pourquoi, mais j'ai besoin de boire un thé, quoi. Eh bien du coup, restons sur l'Irlande. Un groupe que j'aime beaucoup, beaucoup, qui s'appelle Lancoum et qui est mené par une chanteuse incroyable qui s'appelle Radipit. Il faut écouter chanter, qu'il faut écouter parler, qui est vraiment immense classe. et voilà, c'est plutôt un groupe de punk, folk, quoi, qui fait... qui reprend un peu les chansons, plutôt, je dirais peut-être des chansons traditionnelles, je pense, mais des chansons d'ouvriers, ouvrières, quoi, de Dublin. Et c'est hyper classe, quoi. Levez-vous et dansez.